Nationalité, française, née à, vous y est, le 21 avril 1828, mort à, Paris, le 5 mars 1893, biographie. Hippolyte Adolphe Thain est un philosophe et historien français. Né dans une famille drapierre des Ardennes plutôt prospère, il fait des études brillantes au lycée Condorcet et entre en 1848 à l'école normale supérieure où il est le condisciple de Francisque Sarcet et d'Edmond Eubaut. Mais son attitude, il a une réputation de forte tête, le fait échouer à l'agrégation de philosophie en 1851. De formation littéraire, Thain adopte cependant les idées positivistes et scientistes qui émergent à cette époque. Après avoir présenté son doctorat sur les fables de la Fontaine, il publie en 1855 son célèbre Voyage aux Pyrénées. Il écrit ensuite de nombreux articles philosophiques, littéraires et historiques pour les deux grandes revues scientifiques de l'époque, la Revue des Deux Mondes et le Journal des Débats. Touché en plein cœur par la mort de son héros ? Comment Tchikeya ne pouvait ne pas crier ? Homme de douleur, Lumumba faisait en pitié. Il pleurait son pays sombrant dans le chaos. Comme le Congo chariant dans cette oranteuse eau. A l'aide de symboles dents, feux de brousse, meurtriers. Ibande-t-il ses blessures sans se faire prier ? A côté des émotions violentes, son loup. Une dure poésie, héritée de ses airs, tout en symboles et en images brutales. A l'image même de sa brousse natale. Mais à chaque livre, il en tire parti. Surmonté l'incohérence, il fait le nécessaire. Il remporte aux Arnaigres II le grand prix de poésie.